Bonjour, on va voir ensemble comment utiliser un outil en javascript pour générer une requête SQL à partir d'un copier-coller d'un fichier CSV ou d'un copier-coller à partir d'une feuille Excel. Donc, rendez-vous sur l'article 3762 du site CHDB. Donc, au chargement, l'outil présente deux fenêtres, une première avec des valeurs préchargées qui permettent donc de faire cette présentation et puis d'essayer l'outil sans avoir à aller chercher des valeurs. Bien sûr, si vous avez des valeurs à coller, eh bien, au préalable, vous effacez tout. Voilà, donc, on va recharger la page pour avoir les valeurs pour tester. Donc, deux fenêtres, une avec les valeurs où on a copié-coller nos données, et puis une deuxième qui va recevoir le résultat. Alors, les paramètres, eh bien, le séparateur de colonne qui, par défaut, est une tabulation, à savoir que, donc, ici, entre nos valeurs, on a bien une tabulation. C'est ce qui est, par défaut, qu'on va chercher nos valeurs dans un fichier Excel. Le nom de la base SQL qui va devoir recevoir les données. Donc, là, il va falloir enseigner cette valeur et seul vous savez le nom de la base SQL qui va recevoir vos données. Et puis, même chose avec le nom de la table. Sachant que, eh bien, cette table, par défaut, l'outil va vous générer une boule requête qui permet de la créer. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien décocher la table pour juste insérer les valeurs. Donc, exemple. Voilà, de base, l'outil a généré des requêtes d'insertion. Mais si vous cochez la case Créer une table, eh bien, Voilà, la requête de création assez sommaire mais fonctionnelle de la table va s'activer et donc, vous aurez ces lignes supplémentaires. Par défaut, également, la case qui indique que la première ligne contient des titres est cochée. Donc, nom et prénom vont servir de titre pour nos noms de colonne. Donc, on le voit ici. Et puis, du coup, les requêtes d'insertion commencent à partir de la deuxième ligne. Et si jamais on retirait bien cette option, des noms de colonne aléatoires vont être générés. Et puis, même la première ligne va être insérée en tant que donnée. Donc, voilà. On a la possibilité, par défaut, de retirer les guillemets qui sont contenus dans les valeurs. Étant donné que les guillemets servent de séparateur, ça peut poser problème si on ne les retire pas. Donc, par exemple, si je mets des guillemets ici, eh bien, à la génération, ils seront supprimés pour éviter les problèmes. Et puis, même chose au niveau des noms de colonne. Alors qu'on dit les autres guillemets, eh bien, c'est parce qu'il y en a plusieurs types. À savoir, là, on a vu un type de guillemets, mais on peut aussi avoir ceci. Ou encore, eh bien, celui-ci aussi qui sert de séparateur. Et donc, il est préférable de les retirer pour générer notre requête. Donc, ils sont remplacés par un espace. Donc, voilà. Et enfin, au final, des cases qui ne sont pas cochées, mais qui permettent de retirer les accents. Alors, c'est-à-dire que ici, dans le prénom, eh bien, j'ai un « et accent aigu », eh bien, hop, il va être supprimé, il va être remplacé par un « e » standard. Même chose, d'ailleurs, ça fonctionne aussi dans les valeurs. Voilà, le « et accent aigu » est remplacé par un « e » standard. Et puis ici, même chose, si on a des caractères spéciaux, eh bien, ils seront supprimés. Par exemple, si j'ai un « slash » ou, par exemple, une étoile, eh bien, elle sera supprimée à la cible. C'est au cas où vous soupçonnez des caractères spéciaux de poser problème à l'insertion de vos données. Voilà.